bonjour nous sommes ici pour le tirage de lundi 24 octobre et pour la semaine j'ai tiré le king instant évidemment devinez quoi je suis tombé sur aller à la rencontre et mutant numéro 5 hexagram 44 mutants 5 qui tend vers le chaudron la boucle est bouclée ça y est moi je tire tout de suite ah bah l'endroit j'ai pas fait exprès là je me fais confiance le magicien et merci et franchement je dis mais à personne parce que moi si vous voulez j'ai fait la vidéo et comme vous l'avez vu je faisais 36 trucs à la fois et puis après il ya rien il ya quelqu'un qui commente mdr donc je dis ah cool moi il ya quelqu'un qui rigole et en fait c'est pas j'ai beaucoup plus tard genre cinq ou six heures plus tard je me suis réveillé en pleine nuit je dis bon j'ai fait quoi il ya bah tiens je vais écouter ma vidéo comme ça ça va me faire rire et j'étais pété de rire en me récoutant je me dis qu'est ce qui m'est arrivé hier et merci de réagir parce que je m'y attendais pas moi moi je me disais n'attend j'étais d'accord à peu près avec ce que je disais mais je m'attendais je me dis mais attend ils vont tous en fait j'ai douté même si je me fais marrer je trouve ça il ya certaines fois où j'ai trouvé que c'était quand même pas mal de dire ce que j'avais dit je me suis dit mais quand même qui va qui va me suivre suivre dans le sens non pas suivi mais qui va capter ce que je veux dire bravo bravo d'être là bravo d'être encore là franchement je m'y attendais pas mais voilà je me suis bien fait rire quand même j'avoue mais voilà voilà donc le magicien là mais ça va être de pire en pire mais c'est pour ça que je peux pas partir je peux pas partir parce qu'on a des trucs très intenses là plus les gens sont cons plus le divin vient nous aider il faut le savoir c'est c'est mais les extrêmes là qui a mis 3 dp tout of cups moi je sais pas je crois que je suis amoureuse de ma maison que alors la grande prêtresse as dp à l'envers sur le 3d p et le 4 de pintacle doute chez combien le chariot à l'envers comme il j'ai vaguement l'impression que pour certains d'entre vous on a toujours chariot à l'envers je pense qu'on l'avait hier là on avait chariot à l'envers plus la mort là c'est un petit peu différent on a le chariot à l'envers plus 8 de bâton à l'envers et le 10 de pintacle à l'endroit c'est intéressant je trouve c'est prendre parce que ce que ça veut dire c'est qu'on a l'impression qu'on est on est dans une forme de grand contentement matériel on a l'impression franchement moi ça me parle beaucoup j'ai vraiment aujourd'hui je sais pas ce qui m'est arrivé je dis mais putain j'ai tout pour être heureuse bordel non mais vraiment me chiant on était comme ça et on se réveille et tout ce regard on est trop heureux et tout et et je regarde dehors je dis voir c'est beau je dis bah ouais mais non j'ai trop envie de faire le ménage c'est mon gros problème c'est encore pire que depuis que j'arrête de fumer c'est que je suis manacro dépressive en fait je deviens j'étais pas du tout comme ça quand j'étais petite j'adorais le bordel mais je supporte plus le bordel en fait et pourtant je suis bordélique je m'auto combat constamment c'est n'importe quoi et enfin bon bref peu importe arrêtons arrête de parler de toi après on va croire que tu as un ego alors que j'en ai même pas en fait j'ai même pas d'ego les gars quand on a d'ego on fait pas ce que je fais ah si si on fait ce que quand on a d'ego on fait ce que je fais mais on monte pas sa tronche alors et malheureusement on attend huit de bâton huit de bâton c'est c'est frustration c'est une forme de frustration parce qu'on veut que les choses aillent beaucoup plus vite et pourtant on n'a même pas envie d'aller vite ça c'était avant c'était aujourd'hui c'est maintenant j'en sais rien mais vous venez de là demain compliqué parce que avec chariot laveur comme je disais hier plus on fait on sait qu'à chaque pas en avant on peut pas retourner en arrière on le sait il faut que j'aille voir j'ai entendu un bruit bizarre ça va vous voyez pas c'est cool non parce que j'ai mis des chaussettes ridicule enfin si ça soit vous me voyez j'en sais rien bon bon je disais nous commençons par le magicien c'est bien si demain il fallait montrer un truc aux gens c'est le moment waouh ok c'est bon à savoir parce que magie est franchement commencé par le magicien et la grande prêtresse la carte 1 la carte 2 c'est hyper cohérent qu'est ce qu'il y a entre les deux s'il vous plaît l'étoile ouais 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 good good purée moi ça tombe bien parce que j'avais prévu de faire un truc aujourd'hui mais bon comme je suis maniaco dépressif j'ai préféré faire le ménage avant et là je me dis waouh trop bien je vais faire demain du coup vous aurez peut-être une surprise demain ouais bon à savoir non mais c'est à eux qu'il faut leur dire c'est pas toi oui c'est vrai bon alors demain il ya un truc que vous voulez montrer manifesté en plus c'est génial parce que vous voyez au bout il a sa baguette magique d'ailleurs je vais me faire je vais me constituer une baguette magique parce que ça suffit quoi euh je ne sais pas pourquoi en fait c'est parce que je viens de ranger ma pièce parce que j'ai tellement de fringues bon je mets toujours les mêmes parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours les mêmes fringues parce que j'ai tellement de fringues et c'est tellement pas rangé parce que j'ai une pièce spécialement pour mes fringues voyez-vous c'est des vieilles fringues tout pourri personne n'en voudrait de mes fringues je les aime j'ai tous les genres tous les styles et en fait on peut comme quand il ya des 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 padawans qui viennent chez moi bah ils dorment là et bah du coup ma chambre ma chambre à fringues était un peu dégueulasse parce que les mecs sont dégueulasses vraiment et du coup à chaque fois je me dis mais non ça va me mettre un ton fou pour la ranger et je l'ai enfin rangé et donc bah comme je voulais plus aller là dedans parce que c'était le bordel et que ça me déprimait bah voilà je fais tous les trois jours une lessive donc je remets toujours mes mêmes fringues et du coup là bon bah c'est cool j'ai retrouvé mes fringues donc je vais pouvoir faire des trucs rigolos avec mes fringues aussi n'importe quoi oui n'importe quoi je suis bien d'accord comme si comme si on avait que ça à faire mais moi j'ai que ça à faire finalement j'ai décidé que j'avais que ça à faire donc je n'ai pas coupé de bois aujourd'hui peut-être que cette nuit si je me réveille bon donc si demain il y a un truc à montrer par exemple moi si demain j'ai envie de vous montrer mes fringues complètement débiles génial voilà bah je le ferai je serai très contente voilà je vous donne un exemple donc il y a quelque chose à manifester ce qui est génial c'est que là dedans on a tous les attributs du reste du tirage par exemple on a l'épée qui est là non mais voilà et on a l'étoile qui est là mais voilà je vous déconne franchement arrêtez d'arrêter de fumer quoi moi franchement je sais pas comment je fais pour continuer à arrêter mais ça me rend c'est horrible quoi j'ai envie de faire de la danse classique enfin je veux dire non mais je me fatigue en fait je faisais déjà plein de trucs en même temps avant mais là c'est pire je fais voilà je me contente plus de faire 10 trucs à la fois j'en fais 15 c'est terrible c'est terrible c'est terrible j'espère que ça va se calmer ah non mais j'hésite hein je me dis faut peut-être que je fasse une pause dans l'arrêt de ma clope là parce que je suis vraiment infernale alors en fait je suis comme les chiens je suis aussi excitée que mes chiens je suis complètement en fait je les fatigue dans tout temps je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire on verra on verra donc en fait j'essaie de capter là parce qu'on a quand même on commence pas voilà là votre cerveau quand vous vous réveillez c'est quand même assez intense donc le magicien à tous les éléments il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il veut mais pas comme l'empereur l'empereur il a tout ce qu'il faut pour conquérir lui il a tout ce qu'il veut pour démarrer quelque chose il a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose qui va le nourrir nourrir son être et son ego nourrir nourrir son ambition nourrir tout en fait là c'est marrant on a le volatil on a mercure c'est aussi voilà on a tout ce qu'il faut aussi pour communiquer ce qu'on veut intérieurement ce que vous voulez c'est fait que c'est du grand c'est pas un petit projet de les ouf c'est à roue en fait je pense qu'intérieurement vous sentez hyper investi il ya quelque chose vous sentez je ne sais pas quoi dire d'autre et voilà et du coup vous vous mettez en grande réceptivité Et vous voyez là la lire Mais ça y est je vais dire mais Amandine tu vas pas le faire à chaque fois bah si pourquoi pas quoi C'est la lire de la petite je fais pas exprès je fais pas exprès mais faut me supporter supportez moi parce que sinon on va pas s'en sortir bon alors non mais je ne sais pas ce qui m'arrive je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je suis comme ça franchement j'en peux plus alors j'ai envie de dormir dehors enfin bref mais je vais pas m'en sortir j'ai pas réussi à faire le tirage je crois que je suis trop je suis défoncé de la vie mais c'est pas croyable bon j'aimerais un peu de café on va me dire arrête de boire du café c'est ça Amandine si t'es maniaco des possibles que voulez-vous après promis je mangerais je boirais du chocolat au lait bon alors mais non mais parce que en fait ça me rend dingue ce tirage parce que c'est ça correspond exactement à ce qu'il ya dans ma tête donc je j'ai des doutes là je me dis merde donc on va briser le doute parce que c'est le priestess of the silver star en plus vous comprenez star en fait tout se répond avec une forme de coup de pou 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 bon bon on se clame ah ah j'ai pas demandé où tu sais qu'on va mais en deux deck on a le six of cups bon on va vers où je vais demander tout de suite parce que là bon l'empereur à l'envers ça va ça va c'est bien c'est bien donc quand même demain bon je voulais qu'on se mette d'accord donc pourquoi j'ai l'impression que là tout ce que je viens de dire ça sort de mon cerveau maintenant donc soit effectivement mes tirages sont moi et sortent de mon cerveau et dans ce cas-là ben désolé je suis tous en train de vous manipuler et vous allez tous devenir comme moi ou soit non en fait finalement c'est ce que je pensais au départ finalement ben en fait on on reçoit tous dans la gueule les mêmes énergies mais on n'a pas la même façon de les appréhender et les traduire sauf que là pour ma part c'est un peu too much vous allez me dire mais prendre des vacances amandine parce que c'est vrai je suis sûre que vous me comprenez c'est franchement déroutant quand tout ce qu'on dit tout ce qu'on écrit se matérialise dans la minute quoi ah j'ai vraiment ce sentiment là c'est vraiment chiant donc là je peux pas dire grand chose tellement c'est fort en fait je peux rien dire là désolé parce que c'est un peu too much et je me dis alors là on a la justice qui nous emmène vers à l'envers qui nous emmène vers le 3 d'épée pourquoi ce 3 d'épée nous emmène vers l'as d'épée il faut que je l'impératrice on a encore un jeu de fou les amis ah ça y est je dis les amis va obliger si vous me supportez vous ne pouvez être que mes amis 6 of swords qui mène de l'as d'épée à l'envers au 2 de coupe logique et le 2 de coupe will of fortune qui mène au 4 à l'envers qui mettent ok ok bon désolé vous allez me dire non mais non qu'est-ce que il vous fait encore à manger mais c'est pas que je fais à manger c'est que là je vais vous faire une leçon de ménage vous avez remarqué que les produits nettoyants pour le sol coûtent extrêmement cher moi j'ai trouvé une solution c'est le savon de marseille je mets un savon de marseille qui coûte 50 centimes un gros pavé dans le truc et ça me coûte 1 euro par mois pour laver par terre plus d'un peu par mois bon évidemment après faut le retirer et franchement ça l'a mieux que le produit donc la meuf qui donne des conseils pour faire le ménage super hein je vous jure ça marche nickel alors par contre si votre eau n'est pas assez chaude vous la faites bouillir donc ça va être sûr que le savon il fait du bien moi je garde l'eau bouillante parce que je suis pas très seule et puis je la réchauffe ça fait de l'eau bouillante et après mais ça sent bon le savon de marseille dans la maison que j'adore désolé fallait à tout prix que j'ai pas fait exprès en fait c'est parce que l'eau bouillée j'ai dit bon bah allez je vais leur faire une leçon de ménage et je sais je suis grave je suis désolée mais en ce moment je suis partout je suis complètement comme ça bon je me calme mais non mais c'est parce que on a encore un jeu de dingue alors vous allez me dire mais non mais fallait fallait pas venir mais je ne savais pas moi je pensais que ça allait se calmer bon je vous lis le yéking non on lira à la fin parce que ça sera encore plus drôle c'est dur franchement c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est simple mais c'est pas compliqué ce qu'on a mais c'est dur parce que c'est c'est dur à admettre que ça soit encore comme ça quoi donc vous manifestez vous avez le pouvoir de communiquer ce que vous souhaitez parce que vous avez tout finalement le magicien à l'endroit ce qui est intéressant c'est que il se permet de communiquer parce que s'il se prend des rateaux il n'en a rien à faire il a tout ce qu'il faut vous voyez donc il n'y a aucune crainte chez le magicien il manifeste il dit ce qu'il veut il dit ce qu'il est il dit ce qu'il est capable de faire et il en subit les conséquences et elle ne peut peut-être que positive vu qu'il n'attend rien voilà à l'envers c'est l'inverse enfin non pas du tout c'est pas du tout l'inverse c'est pareil sauf qu'il attend quand même quelque chose il manque il manque la coupe il manque quand même une forme d'aspiration quand il est envers on s'en fout c'est pas à l'envers et du coup non parce que là intérieurement ce qui se passe chez vous c'est pas mal quand même la ligne du milieu putain mais cette vidéo va faire deux heures je suis désolée mais là je vais essayer d'aller vite et du coup intérieurement vous voulez grand vous ne montrez pas que vous voulez grand 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 vous ne le montrez pas vous restez quelque part réceptif je pense je pense que vous attendez de voir les réactions comment les gens vont réagir par rapport à ce que vous manifestez et vous avez raison ça ne veut pas dire que vous ne vous exprimez pas la grande prêtresse n'est pas obligée de parler parce qu'elle en a rien elle n'a rien à carrer elle a besoin de personne c'est comme le magicien à l'envers moi j'ai besoin de personne on a les avis de sonne je manifeste qui même me suivent quoi vous êtes en mode qui même me suivent moi je sais je vis les étoiles mais ça ça me regarde et vous ne le savez pas ceux qui le sentiront me suivront ceux qui ne le savent pas ne le sentiront pas et tant pis pour eux un truc comme ça et du coup vous êtes tranquille à jouer de la lire comme j'ai fait tout à l'heure vous attendez alors grande prêtresse non c'est pas que je joue de la lire mais c'est en fait finalement j'ouvre ma gueule que quand je sais que c'est nécessaire on en parlait hier de la nécessité mais vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas du tout obligé de parler c'est ce que disait carte quand c'est nécessaire justice à l'envers il ya une forme de en fait vous a mis ce que je disais vous attendez ce que les retours de manifestation ce que vous avez dit ce que vous avez montré des fois la manifestation c'est juste d'aller d'aller au tabac je sais pas vous allez où à la boulangerie et je pense que quelque chose j'ai besoin de savoir pourquoi ce 3 dp parce que ce qui est marrant c'est qu'on a dans une ligne le magicien le 3 dp et 12 cups est-ce que vous régler ces comptes à à quelque chose de blessant c'est très bizarre parce que je pense pas que le 3 dp ils sont en lien avec le 2 de coupe je pense même pas que le 3 on dit que le 3 dp c'est c'est un petit peu le coeur brisé mais là je on l'a eu hier ou avant hier je sais plus on l'a aujourd'hui je le sens pas du tout comme ça est ce que c'est vous c'est pas possible d'avoir un si beau jeu un 3 dp au milieu est ce que c'est vous qui blessez les autres vers de rien je suis pas convaincu parce que une seule carte parce qu'intérieurement vous êtes l'impératrice il ya quelque chose qui a été tranché avec la justice à l'envers mais ça personne ne sait c'est intérieur c'est ça qui est super intéressant je pense qu'intérieurement je vais pas vous traiter de manipulateur mais vous êtes tellement transfiguré qu'à l'extérieur est ce que vous ne faites pas semblant d'être déprimé ou un truc comme ça à l'extérieur il ya un truc dans le genre parce qu'intérieurement vous êtes star justice à l'envers impératrice six of swords excellent route fortune à l'envers vous tendez vers l'empereur à l'envers l'empereur à l'envers c'est un peu celui qui c'est l'objet de tuer des gens parce que autour de lui les gens ils sont pas fiables donc c'est allez hop rafle exécution désolé je suis cash mais oui c'est l'autoritarisme l'empereur à l'envers dans le meilleur des cas quand c'est un saint homme parce que des fois il ya eu des empereurs qui étaient spirituels j'espère pour vos potes que c'est votre cas vous vous contentez de ne pas aller plus loin dans certaines situations et de ne pas vous étendre pour le moment mais vu le moi je pense que vous faites semblant parce que vous manifestez un 3 dp c'est ça vous faites semblant d'être malade désolé mais demain vous faites semblant d'être malade s'il vous plaît vous suivez mon conseil franchement vous allez me dire mais amandine t'es grave attendez mais il ya plus important que le travail vous faites semblant d'être blessé comme ça tout le monde il ya personne qui se rend compte que en fait il ya personne qui se rend compte qu'en vérité vous êtes en train d'avoir un projet de ouf c'est comme là je fais semblant d'être folle en vérité alors pourquoi c'est exactement ce que je suis en train de dire putain je suis trop forte désolé mais je suis vraiment trop forte non parce que toutes les nonoches me disent oui vous avez un chagrin d'amour parce que vous êtes en 3 dp oui c'est ça alors merde toutes les donoches qui tirent les cartes désolé voilà dp à l'envers alors pourquoi vous faites semblant que vous êtes malade bon alors vous allez me dire non non mais moi je suis pas une menteuse mais vous n'êtes pas un menteur si on vous oblige à travailler je suis désolé on vous oblige à à faire style que 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 mais non c'est pas du mensonge si on vous demande des questions privées enfin je veux dire c'est votre intimité bah des fois on est obligé de 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 c'est pas du mensonge c'est de la dissimulation je déteste le mensonge donc vous inquiétez pas que moi même même ça dire ah je suis malade alors que c'est pas vrai je pense que ça m'arrive jamais mais je vais faire un effort parce que c'est vrai que si vous êtes en train de concevoir parce que c'est ça en fait moi je pense que si vous pouvez pas dire ou si vous faites style que vous êtes blessés c'est pas pour rien c'est parce que vous n'avez pas encore la bonne idée vous avez une bonne idée mais il manque le le point de départ le déclencheur vous allez me dire mais si mais tu viens de dire que le magicien je peux démarrer quelque chose de nouveau machin mais non en fait si vous avez tout ce qu'il faut vous manifestez pour voir ce que ça provoque dans le cosmos parce que machin machin en fait voilà vous manifestez pourquoi pour voir comment le cosmos va répandre donc vous attendez vous réceptionnez soit vous réceptionnez du questionnement bah tu fais quoi alors attendez vous machin et là tu dis ah je suis malade et tout parce que voilà soit vous vous prenez carrément des brimades enfin peu importe on s'en fout 3dp bon et puis soudain vous vous dites non mais de toute manière moi à l'intérieur c'est je suis le vecteur de l'abondance je suis l'impératrice et tant que je n'ai pas le déclic tant que je n'ai pas retiré l'épée d'Arthur du rocher je ne peux pas me diriger vers la nouvelle rive et pourtant vous c'est ce que vous faites dans la tête dans la tête vous êtes typard c'est à dire vous êtes déjà pendant que les gens ils vous courent après en vous disant bah alors tu fais quoi en ce moment bah alors t'en es où de ton projet machin mais vous vous êtes déjà à 10 au 18e projet d'après quoi vous comprenez du coup bon ça c'est à l'intérieur vous ne le manifestez pas par contre vous manifestez d'autres couples alors ça expliquez moi très bien très bien moi je me dis bah ok donc vous cachez vos projets ou vos quand je dis projet ça fait moche c'est moche vous faites cible d'être malade vous parce qu'en fait vous attendez le bon moment pour rejoindre cette connexion mais mais façon vous y allez dans votre tête c'est clair net et précis il ya quelque chose vers lequel vous allez et c'est quelque chose qui est vachement mieux que ce soit un projet un lieu ou des six enfin une destination ou un paradigme il ya quelque chose mais vous vous sentez tellement plus léger depuis que c'est dans votre tête et de toute manière le but c'est de rejoindre modibic modibic qui est l'anagramme de mobilique la baleine c'est un personnage de livre et là vous 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 êtes en mode je garde tout pour moi je suis égoïste je ne lâcherai rien et vous avez raison parce que finalement comment dire je pense que vous réalisez que ce que vous avez je pense que ce que vous ne voulez pas lâcher d'une part c'est 12 cups et d'autre part c'est cette idée ce projet il ya deux choses là donc soit le tout off cup c'est à dire cette connexion incroyable cette évidence est un produit soit c'est quelqu'un en tout cas c'est interrelié il ya une interreliance entre les deux là mais ce qui est intéressant c'est de tendre vers l'empereur à l'envers donc en gros je vous l'ai déjà dit c'est soit vous couper des têtes soit vous attendez avant de vous mettre de vous étendre d'entreprendre mais ça peut être les deux donc couper des têtes ça veut dire carrément ça revient vous l'avez déjà hier ça veut dire on coupe carrément des relations parce qu'on n'a plus le droit là là on n'est plus on n'est plus dans l'antiquité dans l'antiquité si les gens autour de toi faisaient chier s'ils manquaient de loyauté tu pouvais les tuer parce que la loyauté c'était sacré maintenant on est dans un monde de merde maintenant dès que tu le fais de toute manière c'est simple tout le monde a le droit de tuer tout le monde c'est encore pire qu'avant mais bon juste tu vas en prison mais par contre on n'a pas le droit de se battre dans la rue pour se défendre quand même on n'a pas le droit c'est pour ça moi je ne fais pas le tir à justice parce que le tir à justice il va faire 3 heures je vais vous faire je vais je vais en plus j'ai retrouvé ma j'ai une toche d'avocat une voix donc vous l'empereur moi moi je vous conseille plutôt que de couper des têtes moi je vous dis c'est pas le moment concentrez-vous sur votre 12 cups sur ce qui vous fait waouh c'est un jeu franchement là c'est un petit peu un jeu je n'aime pas les manipulateurs mais des fois je pense que quand on a affaire à des gens manipulateurs là je pense que c'est un tirage qui s'adresse à des gens qui ont subi des manipulations c'est un jeu qui 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 je ne déconne pas je veux dire si vous m'écoutez que vous avez eu affaire à des pervers d'incisi tout ça ce jeu est fait pour vous c'est pour ça que je vais pas trop en dire faites moi confiance parce que vous cette roue de fortune à l'envers qu'est ce qu'elle dit vous voyez des gens qui pensent que à l'envers c'est la merde et quel endroit c'est cool à l'envers ça veut dire qu'on a plus on a les moyens de tourner la roue mais que ça ne dépend pas des autres ça dépend de sa volonté propre ce qui est compliqué parfois faire tourner la roue tout seul c'est un peu plus compliqué que de d'attendre qu'elle qu'elle tourne qu'elle se tourne d'elle-même c'est l'ambiguïté de la tour de la roue et cette roue de fortune que vous avez à l'intérieur où là vous vous dites moi putain mais en fait c'est moi qui les clés en main pour tourner mon destin c'est une forme de traque vous voyez mais faut la voir positivement donc je répète les conseils demain mais voilà parce que c'est il peut faire flipper ce tirage mais il est moins flippant qu'hier vous pouvez manifester à partir du moment où voilà vous pouvez manifester attendre les retours et les conséquences cela vous permettra parce que vous voyez très grand mais vous ne le dites pas c'est à dire que vous s'il vous plaît ne le dites pas parce que là c'est intérieur donc si c'est intérieur c'est que à l'intérieur et pas à l'extérieur c'est qu'il y a une raison le fait d'être en réceptivité va vous permettre de trancher de façon définitive et donc de renaître on est d'accord on parlait hier de réincarnation par rapport à des choses du passé le tree of swords vous met dans une situation de de défiance c'est à dire que je pense que vous manifester vous affichez le fait que vous êtes blessé mais ça peut être vous afficher le fait d'afficher le fait que vous allez être blessé n'est pas je n'ai pas envie de vous encourager à mentir et à faire de la comédie mais ça peut être tout simplement justement de cachement dire j'ai pas envie ou j'ai plus envie ça peut être ou alors non ça ne me fait pas plaisir voilà je vais vous donner positivement une interprétation un conseil plus adapté pour des gens qui sont corrects qui n'aiment pas mentir quoi qu'il arrive demain vous répétez vous dites mais non en fait je ça ne me ferait pas du bien de faire ça si on vous propose un truc et que vous n'avez pas envie vous dites ça ne me ferait pas du bien ça me rappellerait de mauvais souvenirs s'il vous plaît d'accord parce que si vous coupez des têtes vous allez aller en prison non mais je ne déconne pas non parce qu'on sent tellement de beau de bon qui arrive de plaisant de plaisir que ce serait dommage de tout foutre en l'air et de retourner en arrière ok intérieurement vous savez que vous êtes le vecteur de l'abondance ce qui signifie que vous avez tout à fait le droit et le devoir de dire la vérité d'être vrai et tout ça donc mais vous avez aussi le droit de dire non rappelez vous pourquoi vous dites non pourquoi vous ne voulez pas faire des choses qui vous emmerdent parce que vous êtes encore en train vous attendez le bon moment vous attendez l'idée lumineuse pour rejoindre votre deux de coupe en fait voilà mais ça personne le sait que vous allez le rejoindre votre deux de coupe parce que en fait vous êtes encore en train de chercher vous cherchez l'horeca quoi enfin vous le cherchez pas vous attendez qu'il arrive tout seul bon si ça se trouve c'est lui qui va venir on n'en sait rien bon en tout cas il y a quelque chose de ce genre on vous demande demain d'être disponible pour le deux de coupe en fait et pas pour autre chose donc ne loupez pas le coche s'il vous plaît donc intérieurement vous êtes prêt à quelque chose de plus beau de plus juste de plus lumineux de plus ensoleillé et on vous dit malheureusement que la roue elle est à l'envers donc en fait ça dépend pas de l'extérieur c'est à vous de la tourner cette putain de roue bordel mais ça passe pas par une forme d'égoïsme une forme de je garde tout pour moi mon deux de coupe c'est mon deux de coupe c'est pas le vôtre et c'est sur ça que je vais falloir travailler les gars et les garces parce que je pense que donc voilà je pense que j'ai quand même enfin réussi à vous faire une lecture correcte non mais mettez moi mettez vous à ma place c'est pas évident c'est vraiment donc mon ami mire omniscient conseiller comité tu m'étonnes avec le magicien l'étoile et la grande prêtresse on est d'accord on dit demain vous sachez hop deuxième ligne on a regrimir équilibre des contraires c'est normal entre le 3 de coupe l'empereur l'impératrice et l'as dp à l'envers tu m'étonnes on est obligé on oscille entre la blessure et le génie c'est l'idée de génie l'as de dp donc vous oscillez entre quelque chose qui vous a blessé et quelque chose et gna messagère des dieux avec ce six of swords ce two of cette roue de fortune two of cups ok ouais ouais messagère des dieux bon ok intéressant peut-être que cet empereur à l'envers avec durine le gardien de la porte sens de l'orientation on vous demande plutôt que de vous étendre de montrer le chemin messagère des dieux on vous dit que demain plutôt que de chercher vous n'allez peut-être pas demain avoir la vous avez cette as dp là à l'envers vous n'allez peut-être pas avoir la solution pour aller d'un état à un autre demain pour renverser la roue demain mais on vous demande d'être à l'écoute des messages et que justement c'est en vous rapprochant de votre deux de coupe quel qu'il soit que ce soit un projet que ce soit quelqu'un on vous demande d'écouter les messages les messages qui peuvent arriver n'importe comment parce que c'est ce que c'est le problème cette épée elle est pas à l'endroit parce que vous êtes encore en attente d'un signe extérieur donc ça on vous dit d'y aller à fond ce n'est pas honteux de parfois se dire bon ben voilà j'ai pas les réponses je vais attendre que l'extérieur m'en donne par contre soyez humble par rapport au fait que même si vous avez tout ce qu'il faut pour faire grand et faire mieux et changer votre life on vous dit quand même qu'il vous manque un élément pour passer d'une rive à une autre mais que c'est en cours et qu'il faut accepter de ne pas tout vous avez tout mais visiblement vous avez encore besoin de vous n'avez pas tous les messages pour la situation pour le changement pour vous vous avez tout ok vous avez tout vous avez les capacités machin mais je pense que c'est relatif à voilà relatif à une une relation une connexion il vous manque encore des des subtilités bon ben on s'en sort plutôt pas mal je vous lis ah putain il va faire une heure ce tirage je suis désolée mais c'est dur en ce moment pour moi de tirer les cartes pour ceux qui débarquent j'ai arrêté de fumer ça s'est pas bien passé parce qu'en ce temps je suis tombée malade j'ai toujours la tête qui tourne donc quand j'avais de la fièvre ça allait mieux parce que du coup je... un melon recouvert de feuilles de sol donc ça c'est pour la semaine très caché cela nous tombe alors du haut du ciel le melon est comme le poisson une image du principe obscur il est sucré mais pourri facilement c'est pourquoi il est recouvert de feuilles de sol protectrice la situation est celle où un homme fort élevé ferme en lui-même protège avec patience les inférieurs dont il a la charge il possède en lui les traits fermes de l'ordre et de la beauté pourtant il ne les fait pas valoir il n'importune pas ses subordonnés par son éclat extérieur et des avertissements fastidieux mais il les laisse entièrement libres très important faisant pleine confiance à la puissance transformatrice qui réside à l'intérieur qui réside à l'intérieur d'une personnalité forte et pure et voici que le destin est favorable les inférieurs sont influencés et lui tombent comme des fruits mules vous vous rendez compte de la porteur métaphysique de ce message tout cela tend vers le chaudron chaudron dont j'ai parlé hier avec la tempérance que j'ai reconnu sur la carte de la tempérance le chaudron suprême fortune succès au dessus du bois et le feu image du chaudron ainsi l'homme noble a fermé le destin en ajustant sa position vous voulez grand vous voulez grand vous voulez petit vous voulez petit faut savoir rien ne contribue à donner leur forme aux choses comme le chaudron c'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme le chaudron le chaudron signifie l'accueil des choses nouvelles le chaudron est l'image d'un objet en faisant pénétrer le bois dans le feu on provoque la cuisson des aliments qu'est-ce que je faisais hier ? l'homme qui a entendu l'appel cuit pour sacrifier au seigneur Dieu il cuit des mets exquis pour nourrir ceux qui sont appelés et ceux qui sont dignes la douceur rend l'oreille et l'oeil aigu et clair le malléable avance et monte il atteint le centre et trouve correspondance auprès du ferme le résultat est un sublime succès ainsi l'homme noble a fermé le destin en ajustant sa position vous êtes cette semaine sous le joug du chaudron c'est un de mes exagrammes préférés vous allez me dire mais c'est tous ces exagrammes préférés pas du tout tout le visible doit poursuivre son évolution et passer dans l'invisible le chaudron sert au sacrifice divin ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre terrestre doit être offert à la divinité mais ce qui est véritablement divin ne se manifeste pas séparément de l'humain la manifestation suprême de Dieu se trouve dans les prophètes et les saints honorer ceux-ci est la manière véritable d'honorer Dieu on est vachement dans une société où on honore les gens on honore les stars à deux balles la volonté de Dieu la volonté de Dieu qui se révèle à travers eux doit être accueillie avec humilité il se produit alors une illumination intérieure et une intelligence vraie de l'univers qui conduisent à une grande fortune et à un grand succès il est également dans l'homme un destin qui prête sa force à la vie et quand on parvient à donner à la vie et au destin leur place légitime on a fermé la destinée en mettant ainsi la vie en accord intime avec elle ces paroles renferment des indications sur la manière de cultiver la vie telles qu'elles se transmettent oralement dans l'enseignement secret du yoga pratique chinois alors ça je vais vous en parler je pense avoir inventé quand j'étais plus jeune sans faire exprès le yoga chinois j'appelle ça le yoga crut qui n'est pas comme le yoga indien je vous en parlerai au fur et à mesure d'accord qui est peut-être affilié à ce que j'appelle le yoga égyptien bah oui je vais me dire mais tu vas loin oui je vais très loin et lorsque pour moi le problème du yoga indien c'est qu'il demande enfin voilà avec les séries et tout c'est une discipline pour moi le yoga doit s'adapter au quotidien on doit pas s'arrêter et faire du yoga on doit faire moi quand je suis en fait quand je fais le ménage je fais du yoga et je pense que c'est ça qui va mieux je vous rappellerai plus tard bon allez on arrête là on a 48 minutes ça suffit à bientôt à moi bon